Bonjour Facebook, bonjour Instagram, bonjour LinkedIn, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Alors je reviens vers vous aujourd'hui avec mes clients de rêve, quelques clientes de rêve et si vous avez l'habitude de me suivre, les clients de rêve, ce sont des clients qui ont de très bons résultats, ce sont mes clients qui ont de très bons résultats, qui ont suivi le processus et qui ont de très bons résultats. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flordineau, je suis coach dans le domaine de l'assistance de direction et de l'assistance virtuelle et aujourd'hui principalement je reçois pour vous des personnes qui ont suivi le programme incontournable assistante professionnelle, assistante virtuelle professionnelle et qui aujourd'hui viennent partager avec nous leur vécu, leur processus de ce programme-là, l'impact de ce programme sur la vie privée, sur la vie professionnelle, sur la vie associative, bref, elles vont partager avec nous ce qui a fait le plus, ce qui a constitué le plus pour elles dans ce programme. J'espère que vous êtes bien connectés, allez chercher de quoi noter parce qu'elles pourraient donner des pépites qui vont vous intéresser si tant jamais. Je vais leur laisser la parole pour qu'elles puissent se présenter pour à tout et ensuite ce sera vraiment un échange, je crois que ce sera vraiment interactif, elles vont poser des questions et si en même temps vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Alors mesdames, comment allez-vous ? Je suis heureuse de vous avoir ici. Il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis quelques mois, il y a d'autres que je vois presque quotidiennement. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc comme je l'ai dit en l'entame, que vous puissiez partager votre expérience du programme incontournable assistante professionnelle, incontournable assistante virtuelle pro. Assistante virtuelle pro, c'est le nom du programme. Et concrètement, ce programme, qu'est-ce que c'est avant que je puisse vous donner la parole ? Alors le programme assistante virtuelle pro, c'est un programme de formation et d'accompagnement qui permet aux professionnels de pouvoir proposer le service en ligne. Et quand je parle de professionnel, je vois les assistantes bien évidemment, les secrétaires bien évidemment, je vois les médecins, je vois les comptables, les experts comptables, tout professionnel en fait qui a une expertise, qui a une compétence et qui désire capitaliser ces compétences-là en proposant le service en ligne. Alors mesdames, je vous souhaite une fois encore la bienvenue. Je vais vous donner la parole à chacune pour que vous puissiez vous présenter. Vous vous présentez simplement, vous pouvez vous donner le pays d'où vous venez parce qu'il y a quand même pas mal de pays, il y a au moins trois pays plus le mien, donc quatre pays qui sont représentés ici. Vous allez nous dire de quel pays vous venez et puis on va enchaîner. Alors Alida, je te donne la parole. Bonjour coach, bonjour chers consoeurs AVP, bonjour tout le monde, bonjour toutes celles qui nous suivent. Je suis Alida Mumbuilou, je suis du Congo Brazzaville, je suis assistante de direction depuis bientôt 15 ans. Et depuis neuf ans, je travaille pour une institution financière de l'assaut Région. Et depuis 2009, je suis assistante de direction. Je suis épouse et mère de deux magnifiques petites filles. Wow, magnifique. J'aime bien la partie là, parce qu'on va dans la vie privée, j'adore la partie là. Ok Valérie, attends, tu présentes toi pour que les gens puissent te connaître. Bonjour coach, bonjour les familles LinkedIn, Instagram, Facebook. Je suis Valérie Ngapa, je suis au Cameroun. Voilà, je suis au Cameroun, je suis Camerounaise, voilà. Je suis titulaire d'un bac B, j'ai un BTS, bac B c'est un bac scientifique, j'ai un BTS en banque. Et je suis assistante de direction depuis, je vais dire, 24 ans, donc 19 ans dans le secrétariat d'un DG, le DG, et 5 ans comme administratrice de vente. Bon, maintenant, depuis 2020, je me suis reconvertie en assistante virtuel. Etienne, je suis de la promo, une, de l'académie Floridino. Carrément, elle a donné un nom. Maman de quatre enfants. Maman de quatre enfants, grand-mère de deux enfants. Wow, ça alors. Ok, super. Mariam, c'est ton tour. Alors, bonjour coach, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mariam NG, NG, NG en fait c'est NG, c'est un nom typiquement ivoirien. Je suis ivoirienne. J'ai un master 2 en marketing management et gestion. Je suis, je suis maman de deux fillettes aussi, et épouse. Je suis actuellement assistante de direction dans une institution de la place. Et je suis aussi assistante virtuelle depuis sous peu. Ok, magnifique. Donc, j'ai des mamans, j'ai des épouses. J'ai des grand-mères. Donc, c'est top. Donc, la palette est bien définie. J'ai des mamans, des épouses. Et oh, c'est juste magnifique. Et puis, j'ai trois pays. Ok, j'ai le Congo, j'ai le Cameroun, j'ai la Côte. Super. Alors, première question, et ça sera à Valérie de répondre. Comment est-ce que tu es entrée en contact avec moi, Valérie? D'accord. Je suis entrée en contact avec toi par le biais d'une coach que je suivais régulièrement, Marc-Karine Diaco. Et voilà. Donc, en fait, je cherchais, depuis un moment, je cherchais le métier, un métier que je peux faire en plus de mon assistanat en présentiel. Donc, je passais le temps à chercher sur Internet. Et puis, un jour, j'ai vu qu'est-ce qui était possible de faire le métier d'assistant en ligne. Et comme ça, pendant que je suivais Marc-Karine, je suis tombée sur une vidéo où elle intervenait Coach Floor. C'était à Paris. Et voilà, j'ai dit, justement, voilà ce que je cherchais. Et justement, c'était ce que je cherchais. Bon, Marc-Karine, elle a convoi. Ok, d'accord. Donc, c'était à travers de cette vidéo. C'est une vidéo YouTube. Pour les personnes qui ne savent pas trop, ne croyaient pas, c'est une vidéo sur YouTube. Et donc, on a enregistré cette vidéo, là, alors qu'on était à deux minutes de libérer l'hôtel. On avait déjà nos bagages. On voulait déjà libérer l'hôtel. Donc, on s'est dit, ah, tiens, il faut qu'on fasse une vidéo rapidement. Et ça, ça fait là, sur le coup. Rien n'était préparé. Ça, ça fait là, sur le coup, rapidement. Alors, Alida, comment est-ce que toi, tu es entrée en contact avec moi? Alors, moi, c'est une amie qui m'avait envoyé une vidéo de Flore. Et depuis lors, j'avais commencé à suivre toutes les vidéos que Flore postait. Et je trouvais très pertinent le contenu. Puis, voilà, jusqu'à ce qu'en 2019-2020, avec la COVID, jusqu'au moment où Flore lance, donc, le programme assistante virtuelle du groupe. Puis, je me dis, je me jette à l'eau. OK, d'accord. Donc, là, c'est une amie qui t'a envoyé les références et tu as commencé à me suivre. Est-ce que c'était sur YouTube, sur Facebook, c'était où? Je suivais sur YouTube. J'avais regardé les vidéos. OK, d'accord. Mariam, partage avec nous. Alors, moi, j'étais enceinte. J'étais enceinte. J'attendais mon deuxième bébé. Et j'avoue que j'ai des grossesses assez difficiles, très difficiles, parce que mes grossesses sont à risque, comme le disent les médecins. Et donc, je suis clouée à la maison. Je ne travaille pas. Je n'ai pas le droit de bouger et tout. Et ça m'agace un peu d'être dans de telles conditions. Du coup, je me suis mise en ligne, en train de chercher si je pouvais faire quelque chose de la maison, bien qu'étant touchée ou bien que je ne bougerais pas beaucoup. Et c'est là que je suis tombée sur l'assistante virtuelle. Et donc, j'ai commencé à chercher. Je suis tombée sur les vidéos de Flore. J'ai cherché sur Google d'abord. Ensuite, ça m'a conduit sur YouTube, sur Facebook. Et donc, je suivais régulièrement et j'ai été conquise. Et dès que j'ai accouchée, je me suis inscrite au programme. OK, d'accord. Donc, vous trois, là, c'est vraiment YouTube, quoi. Ensuite, Facebook. OK, super. Et qu'est-ce qui vous a attiré chez moi? Comme tu as la parole continue. Mariam, tu m'as écoutée. Alors, qu'est-ce qui t'a attirée, en fait, chez moi? Pourquoi moi et pas une autre ou un autre? Alors, d'abord, la pertinence des contenus. J'ai trouvé que c'était vraiment des contenus de valeur. Et puis, la conviction avec laquelle Flore parle, tu sens qu'elle maîtrise son sujet. Donc, quand on a déjà travaillé en entreprise et qu'on écoute quelqu'un de professionnel, on est automatiquement, on sait déjà si la personne est professionnelle ou pas, en fait. Et donc, en écoutant régulièrement Flore, j'ai détecté ce professionnalisme-là. Je me suis dit, ah, tiens, elle a quelque chose que je veux aussi, elle a quelque chose qui est bien, qui serait bien que je partage avec elle. Du coup, j'étais conquise déjà. Alida, c'était quoi? Quand tu as suivi cette vidéo-là, qu'est-ce qui t'a attirée? Comme disait Myriam tout à l'heure, c'est d'abord la pertinence des contenus, le sérieux que tu y mets. Tout le sérieux que tu y mets, je dirais, en te suivant, je sentais une certaine confiance en toi, que tu maîtriseais vraiment le sujet. Tu savais de quoi tu parlais. Je suis même, vous allez jusqu'à regarder des vidéos sur le programme assistant de direction pro. Et donc, de la petite expérience aussi que j'avais et ce que tu disais sur ces vidéos-là, je me suis dit, waouh! Ce qui m'a encore séduit, c'était le côté technique, la façon dont tu utilises un peu les outils du digital. j'ai vu, à l'époque, je n'étais pas assistante virtuelle. Donc, voir tous ces liens-là, puis aboutir à quelque chose, je disais, mais comment, comment elle se débrouille à faire tout ça? Mais c'est de la magie. J'étais vraiment ébrouille. Vraiment, tu m'as conquise là. Et donc, voilà. OK, bon, maintenant que tu es... Maintenant que tu es dedans, tu vois que ce n'est pas la magie. Oui, vas-y, je t'ai coupé, vas-y. Oui, parce que tu découvres les outils, mais quand tu ne connais pas, tu te dis, mais comment elle peut se débrouiller à faire tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu as envie de découvrir, tu as envie, toi aussi, d'apprendre, de faire la même chose. Et donc, voilà, j'ai été conquise. OK. Valérie? Alors, qu'est-ce qui t'a attirée chez moi, finalement? Parce que, bon, tu aurais pu, sous cette vidéo-là, et puis passer. Qu'est-ce qui a fait que tu es restée? J'ai regardé le nombre de vues, je ne connais plus combien de vues, j'ai regardé le nombre de j'aime, j'ai dit, non, mais une Africaine qui vit en Afrique, donc c'est possible, je me lance tout naturellement. Je me suis lancée, c'est tout. D'accord. J'ai bloqué un rendez-vous avec toi, et puis voilà, c'est tout. Confiance totale. OK, je dis merci, adieu, alors, de suivre cette confiance-là. OK, alors, quel était, en fait, pour chacune de vous, je voudrais que vous preniez la parole, je vais bien évidemment les signer, pour que vous me dites, en fait, quel était, en fait, le plus grand défi, OK? Le plus grand défi, avant que vous nous preniez ce programme-là, quel était votre plus grand défi? Alida, quel était ton plus grand défi à l'époque? Alors, moi, je dirais que j'en ai eu deux. Le premier défi, malgré que j'ai vu qu'il y avait tout ce côté technique, tout ce qui pouvait m'intéresser, m'éblouir, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un côté arnaque derrière? Très bien. Ça, j'avoue que ça m'a traversé la tête. Je dis, c'est sur le mail, les gens sont capables de tout, et je me souviens que je n'avais pas eu une bonne connexion, donc j'ai demandé à une amie qui est en Europe d'aller un peu vérifier s'il y avait des résultats, s'il y avait quelque chose pour me mettre en confiance et c'est ce qui fait. Et puis, j'avais un défi financier. Je me disais, bon, est-ce qu'avec ce que j'ai, je vais pouvoir y arriver? Je vais pouvoir m'autoriser à faire que je suis rentrée dans le tunnel de vente. Quand tu as lancé le programme, je suis rentrée dans le tunnel de vente. J'ai vu les différentes formes de paiement qui étaient là, mais je ne trouvais pas mon compte. Et on a eu rendez-vous avec toi, nous avons discuté, et là, tu m'as fait des propositions qui m'ont convenu. Parfait. Donc, voilà, Nicole. Donc, toi, à ton niveau, tu avais évidemment, quand on est avec le digital en Afrique, on se dit, oh, est-ce que ce n'est pas de la naque? Est-ce que c'est sérieux? Qui est cette femme? Où est-ce qu'elle sort? Voilà. Et en fait, il y avait aussi le défi financier. Super. Valérie, quel était ton plus grand défi? Tu peux donner deux défis ou un gros défi à l'époque. Quand je dis à l'époque, ce n'est pas si loin que ça. Il y a un peu plus d'un an maintenant. Voilà, un peu plus d'un an. Alors, quel était, toi, ton défi en ce moment-là? Merci. Pour moi, mon grand défi, c'était la volonté de l'indépendance. Il fallait, j'étais arrivée au point où il fallait une révolution dans ma vie professionnelle. Il fallait que je crée une entreprise et que je devienne une référence, surtout, une référence dans mon pays. Donc, mon défi, c'était la révolution. Je dirais, la révolution. Je voulais à tout prix être indépendante. Il est vrai que je n'y suis pas encore à ce point-là, mais c'est ça mon défi. Mais quand tu parles de révolution, c'est quoi? C'est que c'est par rapport à ton métier d'assistant de direction? Ça n'allait plus bien? Explique-nous un peu qu'est-ce qui se passait en fait pour que tu aies ce plus de révolution. Oui, sans rentrer dans les moindres détails, c'est que c'est un métier que j'ai fait pendant très longtemps et je me dis, ce n'est pas, ça ne me siait plus. Ça ne me siait plus. Ça ne me siait plus. Je suis un peu fatiguée. Je suis un peu fatiguée. Si tu m'as suivi au départ, j'ai dit, j'ai un BTS en banque. Et le BTS, je l'ai eu pendant que j'étais assistant de direction. Donc, je passe du scientifique à l'assistantat et jusqu'à là, je ne suis pas satisfaite. Je vais chercher un BTS. Je ne me retrouve pas un bon emploi dans la banque. Je reste dans le métier d'assistantat et puis à un moment, je suis fatiguée. Il faut absolument que je fasse autre chose. Il faut que je trouve quelque chose. Mais en même temps, j'ai des compétences vraies en assistantat, il faut que je trouve comment vendre ces compétences. C'est par là où j'ai commencé mes recherches sur Internet. Comment vendre mes compétences? En trouvant la réponse à comment vendre mes compétences, j'ai compris qu'il fallait être un peu indépendante pour pouvoir mieux s'épanouir dans ce que je fais. OK. Je comprends. Donc, on va dire que tu étais dans un métier que tu aimais, que tu continues d'aimer parce que c'est ton métier de base, mais tu commençais à sentir un peu le poids de la routine. Si je dis ça comme ça, est-ce que ça traduit bien? OK. Parfait. Tu commences à… Ça a placé le mot. OK. Super. Donc, tu commences à sentir le poids de la routine. Ça fait que, toujours étant assistant, tu as fait un BTS en banque et finance. Mais bon, ce n'était pas encore ça. Tu as fait ça, mais tu ne te retrouvais pas encore jusqu'à ce que tu prennes le programme. Si je le dis comme ça, c'est bien résumé, n'est-ce pas? C'est très bien dit. De quoi ton plus gros défi? Tout à l'heure, tu nous as parlé de tes grossesses qui sont quand même un peu des grossesses à risque et tout. Parle-nous un peu plus de ce gros défi que tu avais au moment où tu as un chapitre. Alors, moi, à cause des études, je fais une série scientifique aussi. Et avec les études, je voulais aller juste au bout. Et je ne suis pas vite mariée, je n'ai pas vite pu les enfants. Du coup, il y a l'âge qui a vraiment grimpé. Et il fallait aussi faire les enfants et tout. Et donc, j'étais en entreprise lorsque je me suis rendue compte que j'étais enceinte la première fois et il fallait automatiquement arrêter de travailler à cause des complications. Donc, pour le premier enfant et quelques mois après, je me rends compte que j'étais enceinte encore. Et donc, là encore, il fallait être, c'était vraiment difficile pour moi d'arrêter de travailler deux ans de suite en fait parce que je n'avais jamais fait ça. C'était, je n'acceptais pas au fait d'être sans travailler. Et donc, c'est en cela que j'ai commencé à réfléchir, à voir comment je peux quand même travailler en donnant vie, en étant à la maison, en prenant soin des bébés et tout. Et c'est là que j'ai découvert vraiment, c'était vraiment un défi pour moi de trouver quelque chose qu'on peut faire tout en s'occupant de sa famille, tout en étant mère, tout en étant épouse et puis aussi être financièrement satisfaite. Et donc, moi, c'était le principal défi qui m'a emmenée à me mettre à ce programme. OK. OK, parfait. Je suis sûre que les défis que vous aviez là, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui encore ont ce défi. Je suis enceinte, je suis fatiguée de travailler pour quelqu'un, je veux pouvoir combiner ma vie de famille, ma vie d'épouse qui est quand même une partie très, très, très importante pour la stabilité d'une femme. Je veux pouvoir combiner ça avec pouvoir gagner de l'argent depuis chez moi. Voilà, je veux entrer dans ce programme mais j'ai peur de me faire arnaquer, j'ai peur que ce ne soit pas vraiment de jeter mon argent par la fenêtre. Je suis dans cet emploi, ça fait 15, 25, 10 ans, je suis fatiguée, je suis dans la routine. Je suis sûre que ces défis que vous aviez là à l'époque, il y a plein de personnes qui continuent de l'avoir et je suis sûre que partager votre expérience va les amener à comprendre que le médecin il y a une solution. Et donc, vous êtes entré en contact avec moi comme ça, il y avait ce défi ou ces défis que vous aviez. Alors, comment vous étiez sur le plan des émotions? Comment est-ce que vous étiez? Qui veut partager avec moi sur le plan des émotions? Alita, comment tu étais face à ce défi, l'arnaque, le challenge financier, émotionnellement, comment tu te sentais en fait, émotionnellement? Je veux dire que ça s'arrive à une période où ce que je n'ai pas dit, c'est que je vivais plein d'injustices aussi là où je travaillais. Donc, émotionnellement, j'étais un peu brisée. Et donc, j'avais besoin d'un autre centre d'intérêt pour continuer à m'épanouir. Ne pas rester là au sol à pleurnicher. j'avais besoin de quelque chose pour rebondir. Mais quelque chose qui avait un lien, je ne voulais plus m'éparpiller parce qu'entre-temps, j'avais déjà un BDS en communication d'entreprise. J'ai fait un master en ressources humaines et j'étais en train de faire le master 2. Moi, je commence à faire ces injustices au sein de l'institution. C'était sur le plan professionnel que tu vivais ces injustices-là. sur le plan professionnel. Ce n'était pas évident et donc, j'avais besoin de faire quelque chose qui puisse m'aider à m'épanouir, qui puisse m'aider à continuer à avoir cette joie de travailler. Je comprends. Et donc, en faisant ce programme, j'ai eu comme de la lumière, une nouvelle lumière dans ma vie professionnelle. Quelqu'un me disait récemment, lors d'une session de coaching, que ce programme a été une bouée de sauvetage. Est-ce que si je le dis pour toi, ça correspond bien à ce que tu veux exprimer? Totalement, totalement. Parfait, parfait. Valérie, émotionnellement, comment tu étais à l'époque? Je sais ce que c'est la routine. Je sais comment on peut être, mais exprime-toi, dis-nous un peu comment tu étais, comment tu subissais cette routine. n'as pas à jouer avec nous. OK. Quand tu as mis l'an dans un service, tu es comme, tu deviens comme une plaque tournante. Surtout quand tu es une personne qui constamment recherche l'efficacité, maintient l'efficacité. Tu deviens comme une plaque tournante. Quand tout le monde arrive, tu es la référence, tu formes tel, tu dois encore former tel, un autre arrive, c'est toujours chez toi qu'on envoie les personnes. Et après, tu n'es pas le plus bon employé. C'est ça. Oui. On ne te connaît pas à ta juste valeur. On ne te connaît pas à ta juste valeur. Oui, parce qu'on ne hésite même pas à te dire que tu n'es pas si compétente, que tu le crois. quand même. Et puis, je dis non, pourquoi cette injustice? Je donne le meilleur de moi, je donne le meilleur de mon temps, le meilleur de mon cerveau, mais les patrons ne le reconnaissent pas. Pourtant, tu vois comment l'entreprise évolue. L'entreprise évolue avec toi, on te dit que non, tu n'as pas allé rien là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand je viens, quand je trouve dans ton programme, je dis, je vis avec toute la sérénité, je dis ici, je me pose, je prends ma formation, je la suis avec assiduité. Mais s'il faut que je jongle un peu de travail, mon travail en présentiel pour suivre ma formation, je vais le faire et c'est ce que j'ai fait. Et je peux comprendre parce que quand tu es dans une entreprise où tu as passé 5, 10, 15, 20 ans, tu deviens un peu comme un mur, en fait. C'est un peu comme ça dans l'impression qu'elle sera toujours là. Et tu continues à donner. Tu continues à donner. Tu disais tout à l'heure que par exemple, tu disais tout à l'heure que quand il y a une nouvelle personne qui vient, on l'envoie avec Mme Valérie. Ok, Mme Valérie, vous allez lui montrer un peu, vous allez la former et tout ça. Tu fais ça, mais on ne te reconnaît pas à ta juste valeur et je peux imaginer et je peux comprendre combien ça peut être vraiment frustrant. Mariam, toi, avec ces ennuis de santé liés à la grossesse et tout, comment tu étais sur le plan des émotions, comment tu étais ? Il faut dire que j'étais quand même curieuse. Moi, je suis beaucoup curieuse. Je suis curieuse et après, quand j'ai accouché, mon enfant avait à peine trois mois que j'étais déjà dans une formation à l'ambassade des États-Unis ici. et parallèlement à ça, je devais m'inscrire à votre formation. Et il faut dire que j'avais la âgne, j'étais comme, l'émotion que j'avais, c'était comme si j'avais perdu du temps, il fallait que je rattrape le temps rapidement. Donc, j'avais une sorte de hargne, je cherchais à tout avoir en même temps, me rattraper rapidement et me positionner rapidement pour acheter le temps, si je peux dire, comme ça. Et voilà. Super, super. C'est bon. En fait, tout ça, je pose cette question pourquoi pour vous montrer qu'il n'y a pas d'émotions. Les émotions, même quand on pense que ce sont des émotions négatives, en fait, on peut s'en sortir pour rebondir. Une personne comme Alida qui vivait des injustices dans son entreprise, ça aurait pu la tuer, en fait, ça aurait pu la maintenir à terre. Valérie qui est restée longtemps dans une entreprise et qui a vu que, bon, on ne connaît pas ma valeur ici, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, vous me les envoyez pour que je les forme, pour que je leur donne la connaissance et puis. Mais mon salaire n'augmente pas. Je n'ai pas une prime spéciale parce que j'ai formé tel, parce que j'ai formé tel, je n'ai pas une prime spéciale parce que je suis restée un peu plus tard pour finaliser le boulot. Bon, il n'y a rien de tout ça. Moi, voilà, quelqu'un, une personne comme Mariam, je suis une femme, c'est normal que je me marie, c'est normal que j'ai des enfants, c'est normal que je vive avec mon conjoint, mais dans tout ça, avec mes ennuis de santé, est-ce que c'est une raison suffisante pour que ça me paralyse, pour que ça m'empêche d'aller de l'avant? Et donc, pour vous montrer que les émotions dans lesquelles vous êtes, les situations que vous voulez, ne sont pas obligées de vous terrasser, en fait. Ces situations peuvent sévir de temps plein pour rebondir, en fait. Et c'est en cela que je dis qu'il n'y a pas de mauvaise expérience. Autant que vous êtes ici, tout ce que vous avez traversé a fait de vous les personnes magnifiques que vous êtes, les personnes de valeur que vous êtes. Et il n'y a que du bonheur dedans. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui va parler à quelqu'un ici, sache que la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui là, elle peut changer. Mais si cette situation doit changer, tu dois passer à l'action. Parce que Alida est passée à l'action, Valérie est passée à l'action, Mariam est passée à l'action, elles avaient toutes, chacune à leur niveau et à un degré, à différents degrés, en fait, elles avaient envie d'aller de l'avant, elles avaient envie de passer à l'acte. Donc, une fois que vous avez pris le programme, qu'est-ce qui a changé? OK? Je suppose, on passe la période du programme, la formation et tout. Une fois que vous avez pris la formation, que vous avez suivi le processus, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Alida, qu'est-ce qui a changé? Partage un peu avec nous. Qu'est-ce qui a changé? Sur le plan, sur, merci, je dirais que sur le plan professionnel, j'ai pu acquérir d'autres connaissances. j'ai découvert le monde du digital qui est un autre monde qu'on ne connaît pas toujours. C'est vrai qu'on utilise les téléphones et tout, mais quitte à travailler sur Facebook, c'est une chose que je n'avais jamais imaginée. Travailler sur Instagram, j'étais loin de l'imaginer. Donc, voilà, j'ai pu avoir d'autres connaissances et puis, j'ai su que je pouvais gagner ma vie sur… ce n'est pas encore… je ne peux pas encore vivre au jour d'aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je vis totalement de mon entreprise, mais j'ai des revenus supplémentaires. Super. Et c'est bon. D'accord. Donc, toi, c'est vraiment de nouvelles connaissances. Tu as appris de nouvelles connaissances. Le digital qui peut-être te faisait peur à l'époque ne te fait plus peur. Tu comprends mieux les choses. Et quand tu disais à l'entente, tu ne sais pas comment Flau faisait avec les liens et tout ça pour avoir tout ça. maintenant que tu sais en fait, donc tu as acquis de nouvelles compétences. Est-ce que si je le reformule de cette façon, j'aurais respecté en fait ce que tu veux dire? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien cela. Parfait. Alors, toi Valérie, qu'est-ce qui a changé en fait? Et quand je dis qu'est-ce qui a changé, ça peut être pas seulement professionnellement et donc Alida, si tu as envie d'ajouter d'autres choses, tu peux me dire. Ça peut être professionnellement, ça peut être dans la vie de tous les jours, dans la vie de famille et tout. Donc Valérie, qu'est-ce qui a changé à ton niveau? Ok, sans revenir sur tout ce qu'Alida a cité parce que c'est exactement ce qui a aussi changé chez moi, je vais ajouter sur le plan personnel, j'ai retrouvé la confiance en moi, oui, j'ai retrouvé la confiance en moi, je m'exprime assez, j'ai une petite facilité oratoire que je n'avais pas, j'ai un mindset assez forgé, ah oui, parce que ça, on l'a reçu de toi, j'ai un mindset assez forgé et voilà, sur le plan personnel, je suis un peu plus, un peu mieux organisée, alors beaucoup mieux organisée, j'organise bien mes journées et mes semaines et mes mois. D'accord, super, Maria, partage avec nous. Alors, moi, ce qu'il faut ajouter, c'est que au même moment, j'ai eu un poste après mon accouchement, j'ai eu un poste d'assistante administrative, assistante, comment ça s'appelle, de direction, voilà, d'assistante de direction et du coup, moi, avec la formation, ça m'a aidée, ça m'a vraiment aidée, non seulement pour mon business, mais professionnellement, ça m'a aidée, ça fait de moi quelqu'un de plus proactif, quelqu'un de plus réactif, je veux dire, je suis organisée, je ne perds pas le temps et je suis assez, assez pragmatique, en fait, comme qu'est-ce que je veux dire. Avant, je ne savais pas quand tu es en train de travailler que quelqu'un rentre dans le bureau, tu ne sais pas comment on t'en débarrassait alors que tu as du travail et donc avec, avec la formation, je sais maintenant comment gentiment continuer à travailler ou comment écouter la personne et vraiment, j'ai eu beaucoup de techniques du coup, moi, ça m'aide beaucoup, ça m'a aidée dans mon travail, mon nouveau, c'était la première fois que j'occupais un poste, en fait, c'est la première fois que j'occupais un poste d'assistante de direction, j'ai toujours travaillé en commerce, marketing et autres et donc, c'était vraiment, c'est vraiment la bienvenue, ça m'aide à être organisée et au niveau de la, de mon entreprise, j'arrive à travailler, à caler plusieurs clients en même temps, il arrive de voir où mes clients ont des, ont des webinaires, successivement, il m'est arrivé où j'avais deux ordinateurs, l'un à ma gauche, l'autre à la droite et j'étais en train de gérer tous les deux, je suis devenue topée l'araignée, j'ai plusieurs bras, je vais t'appeler madame Mariam l'araignée, en tout cas, avec, je ne peux pas abandonner parce que Florent dit vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, oui, c'est ça, j'ai dit à arriver et grâce à Dieu, maintenant, j'arrive à le faire aisément, dans le process du programme, tu as eu un nouvel emploi, c'est ça, et ce programme qui n'est même pas un programme pour les assistants de direction, t'a aidé en fait à mieux te structurer, à mieux t'organiser, ça c'est pour le nouvel emploi que tu as eu et pour le business d'assistance virtuelle par exemple, bien évidemment, tu as fait des nouvelles techniques, tu as fait des stratégies pour pouvoir travailler professionnellement, j'aime bien la partie où tu parles de la récré, j'aime bien cette partie, ok super, alors, quel, comment je vais, comment je vais, à quel moment est-ce que, Alida toi par exemple, à quel moment est-ce que le premier client est venu, à quel moment est-ce que tu as commencé à mettre en application en fait, ce que tu as appris du programme, toutes ces choses que tu as reçues du programme, à quel moment est-ce que tu as eu la possibilité de les mettre en application, Alida ? D'accord, merci Flore, je suis donc de la première promotion de l'académie Flore Dino, donc nous avons commencé en mai, nous avons fait trois mois de formation, donc mai, juin et juillet, en août, je passais mon stage, et en septembre, j'avais mon premier client. Ok, tu avais ton premier client en septembre, et comment, comment est-ce que, ça s'est passé, est-ce que la mise en application en fait, de ce que tu as eu lors de la formation, est-ce que c'était, comment ça s'est déroulé, partage avec nous, pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi tu parles, qui se dit, ben quand on a les clients, comment on fait, partage un peu, partage un peu ton vécu avec nous. Ben écoute, quand on a fini la formation, on a eu le premier stage, le stage pour mettre en pratique en fait, tout ce qu'on avait appris en théorie. Donc après, quand on a commencé le stage, c'était la pratique, le client donc disait ce qu'elle voulait, c'est vrai que c'était pas top tout de suite, parce que nous étions en apprentissage, c'était le premier client, mais toi, tu es resté disponible. Quand on avait des difficultés, nous étions deux, tu nous avais mis en groupe de deux-deux, nous étions des binômes, quand toutes les deux, on n'avait pas trouvé de solution, on allait regarder sur YouTube s'il y avait un tuto qui pouvait nous aider. Mais quand on a fait tout ça, si on n'a toujours pas de solution, on te posait une question, soit on t'appelait ou on t'écrivait sur le groupe. D'ailleurs, il y avait une rubrique de questions, on mettait là. D'ailleurs, quand on t'écrivait même en privé, tu disais non, 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 il faut aller mettre les questions dans le groupe. C'est la communauté. Voilà, comme ça, tout le monde peut en profiter. Donc, on a suivi cette démarche-là, tu restais disponible et quand ça concernait, je me souviens que j'avais eu un premier client qui me demandait de monter un tunnel de vente. Je sais qu'on a travaillé ce jour-là un peu tard dans la nuit, on avait pris un programme, toi, tu étais un peu chargé, on a pris un rendez-vous, mais tu m'as aidé une bonne partie de la nuit. Donc, c'est comme ça qu'on s'est fait la main avec les outils du digital. Super. Valérie? On a essayé personnellement avec le cours, on suivait des tutos. Quand on apprend, tout le monde n'assimile pas de la même façon. Donc, c'était une bonne idée de faire le stage à deux de telle sorte que l'une n'arrive pas à faire quelque chose, l'autre peut. Et on apprend de l'autre aussi en même temps. Quand l'autre fait la tâche, tu lui demandes comment ça se fait tu apprends ou vous allez suivre un tuto. Quand vous avez fait le tour et que vous n'avez pas trouvé de solution, on revenait vers Flore et puis on avait mis en place aussi un groupe de la première promotion où on échangeait aussi. Là aussi, c'était une autre corde qui nous permettait d'avoir des solutions aux problèmes que nous avions à l'époque. Et tout ça, mélanger, ça fait que le suivi continue quoi. Même après la formation, le suivi continue puisque vous formez une communauté, une mini-communauté là où vous pouvez vous entraîner. Valérie, quand ton premier client est arrivé, comment ça s'est passé avec lui? Raconte-nous un peu, Valérie. Comment ça s'est passé quand ton premier client a surgit, quand ton premier client est arrivé? Comment ça s'est passé? Est-ce que Valérie me reçoit? Tu as un souci de connexion, Valérie? Bon, je vais passer à Mariam en attendant que Valérie revienne. Comment ça s'est passé toi quand tu as eu ton premier client? Alors, moi, je suis rentrée dans le programme en août. En août, j'étais inscrite et j'ai eu mon premier client dans le mois d'octobre. Donc, en octobre, j'ai eu ma première cliente, je vais dire. et ce n'était pas si compliqué pour moi parce qu'il s'agissait de faire certaines choses que j'avais déjà fait avec Flore dans le cadre du challenge. Parce que la cliente en question, elle avait organisé un challenge et elle avait besoin que je l'assiste, que je l'aide. Et comme j'avais déjà fait avec Flore dans le cadre des challenges qu'elle organisait, c'était un peu plus facile. Sauf que il y a certaines certaines applications que je ne maîtrisais pas encore. Et donc là, je courais rapidement dans la communauté, j'attrapais une rapidement, comment tu as fait telle ou telle chose et elle me dit. Et donc, je laissais les messages au fur et à mesure mais j'avais toujours réponse au niveau de la communauté. Il y avait toujours quelqu'un qui était disponible, disposé à me montrer comment il fallait faire. Et donc, quand ça coinçait, je tombais sur Flore parce qu'elle n'a pas le choix. elle me donnait aussi les solutions et c'est comme ça que j'ai travaillé avec la cliente la première fois et c'était vraiment plaisant et ça m'a vraiment fait du bien. OK. J'allais te demander comment tu t'es sentie. Partage, dis-nous un peu comment tu t'es sentie quand tu as réussi ce challenge-là avec la cliente. Comment, personnellement, comment tu t'es sentie? J'étais vraiment, vraiment très contente. J'étais fière de moi. Je me disais, ah tiens, je ne sais pas comment dire ce sentiment-là. Il y a un sentiment de fierté. On est content, même si on est reconnaissant aussi par rapport au programme qu'on a reçu. On est reconnaissant envers le Seigneur. On est reconnaissant envers la cliente qui a eu confiance en nous. C'était vraiment un sentiment de joie et je remercie à tout le monde. Je remercie à même mon mari. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais tu m'as encouragée aussi. En tout cas, c'est vraiment plaisant de recevoir de l'argent après qu'on ait payé une formation, de voir que quand on peut la mettre en pratique et puis être payé. C'était vraiment bien. Quand j'ai pris mon premier, mon premier visement, quand la cliente m'a payé, j'avais l'argent. J'étais, j'étais tournée sur moi. Je ne savais pas que faire. Je voulais juste crier en même temps c'est de l'argent, tu ne peux pas crier. Je suis allée au bureau de mon mari pour me calmer un peu. Au passage, je fais un coucou à tous ces hommes qui encouragent vraiment leurs femmes à aller de l'avant parce que tous ne le font pas. Et vraiment, si vous êtes là, tous là, on vous envoie des cœurs. On vous dit merci, merci, merci. Merci d'aider, d'encourager vos femmes comme ça à aller de l'avant et à toujours foncer. Alors Valérie, je t'avais posé une question mais je pense que ta connexion avait un peu bugé. Je disais, comment ça s'est passé avec ton premier client? Comment tu t'es sentie quand tu as eu un premier client comme ça, que tu as été aidé? Comment ça s'est passé? Partage rapidement avec lui. D'abord pour la première client c'est Flo qui m'a donné la première client c'était pour le stage pour le stage après la fin de la formation et j'ai travaillé avec elle pendant 5 jours du mois. Elle avait organisé un bootcamp sur 5 jours dont elle travaillait plus d'un mois durant et c'était une réussite totale. Elle m'a félicitée. J'étais pleine de gratitude. Gratitude à Flo. Gratitude à... C'était tellement gay parce que pour une première expérience une réussite il fallait seulement s'en féliciter et remercier le Seigneur. J'étais très contente. J'avais envie de l'impressionner et je pense que j'avais réussi à l'impressionner. Chaque fois que j'avais Flo ta disponibilité merci encore parce que à aucun moment une AVP ne doit se trouver bloquée. Flo est disponible. Tu lui poses la question à minuit à minuit cinq elle a répondu. Je ne sais pas comment les gens l'écrivent à toute heure. Non, je veux dire on te pose la question à la fin de minutes tu as répondu. Je ne sais pas comment tu fais mais vraiment merci pour la première cliente que j'ai prospectée moi-même c'était également une réussite. Comme Mariam le jour où elle me dit non attends on avait travaillé deux jours seulement elle me dit attends il faut que je te paye avant pour te motiver wow elle m'a fait le transfert j'aime ça c'est pas vrai ça se fait ça elle te connait l'idée elle te fait le transfert d'argent deux jours après travail c'était trop beau le premier est gagné trop beau pas doux ok super alors vous trois vous êtes encore vous êtes encore en entreprise ça veut dire que vous êtes encore je n'aime pas trop le thème employé ou salarié je dirais que vous êtes encore en présentiel ok je vais dire ça comme ça vous êtes encore en présentiel et en même temps vous avez votre vous avez votre entreprise alors beaucoup de personnes veulent savoir comment on arrive à s'organiser en fait comment on arrive à s'en sortir surtout quand on est assistante là administrative ou assistante de direction c'est quand même très prenant déjà en présentiel alors comment est-ce qu'on arrive à combiner pour avoir des revenus complémentaires comme le disait Alida tout à l'heure comment on arrive à accumuler en fait à associer tout ça pour s'en sortir Alida partage avec nous donne nous deux astuces chacune vous allez nous donner deux astuces on va voir avec ça on va pouvoir faire une belle sauce merci Flore d'abord je veux dire que on te le dit d'habitude d'ailleurs la réussite est intentionnelle la réussite ne vient que du hasard la réussite est le prix du travail de la persévérance donc on ne gagne pas de l'argent facilement et tout ce qui est facile n'est pas bon d'abord il faut bien suivre sa formation ensuite il faut travailler c'est vrai qu'on nous dit comme disait Valéry tout à l'heure qu'on est content quand on a un retour quand tu vois qu'on a fait le virement et tout on a le sourire jusque derrière les oreilles mais derrière il y a des sacrifices à faire ça il faut qu'on se le dise c'est pas de la magie c'est pas parce que tu es passé à l'académie Flore Gino que ça va tomber dans ton compte en étant sur tes oreillers non ça je tiens vraiment à le souligner qu'il faut travailler il faut s'organiser comme tu disais tout à l'heure toutes les trois nous sommes encore en présentiel nous travaillons encore en présentiel et de l'autre côté nous avons nos entreprises à gérer en entrepreneuriat ce que je peux dire qu'il faut être intègre aussi il faut être honnête du moment où tu perçois un salaire pour un travail pour des tâches il faut bien que tu travailles que tu as compris ces tâches-là pour lesquelles à la fin du moment on te verse un salaire et je ne pense pas qu'une entreprise puisse prospérer en ne faisant pas ce dont pourquoi on te paye en privilégiant ton entreprise je crois que là ça ne marche pas tu risques de perdre ton emploi ça risque de très mal se passer parce que tu n'as pas encore les revenus nécessaires dans ton entreprise personnelle pour pouvoir donc il faut que tu t'organises et que tu t'organises bien tu fais tes heures de travail normalement moi personnellement ce que je fais je fais mes heures de travail normalement je peux profiter d'une pause si je n'ai pas quelque chose à faire tel qu'aller chercher les enfants les ramener à la maison je peux profiter d'une pause pour travailler sur mon entreprise mais sinon c'est le soir et le maximum je le fais le week-end le week-end si je dois faire mes visuels je le fais si je dois faire un shooting photo je le fais si je dois écrire des contenus ou avoir des idées de contenus je mets déjà de côté si je peux faire une bonne partie le samedi et faire une autre partie le dimanche ça m'arrange donc voilà en quelques mots ce que je peux dire surtout quand on est au tout début il faut accepter de s'isoler tout le monde ne va pas partager ta vision mais toi tu sais où est-ce que tu vas accepte qu'on te rejette accepte que tu ne vois pas certains membres de la famille pour un moment le temps que tu structures ton entreprise que tu saches manipuler plus rapidement les outils tels que qu'on va pour créer rapidement un visuel ou le dupliquer et tout ça une fois que tout ça tu as mis tout ça sur pied je crois que tu te donnes un petit temps quand même de récréation de temps en temps c'est possible donc voilà en quelques mots ce que je peux dire sur l'organisation en tant qu'assistante en présentiel et assistante virtuelle ok super Valérie est-ce que tu as des astuces à partager tu es encore en présentiel et est-ce que tu est-ce que tu as des astuces à ajouter qui pourrait aider ok à la suite d'Alida merci Alida tu as très bien parlé à ta suite je dis c'est l'organisation j'insiste sur l'organisation parce qu'en tant que femme en tant que maman mère de famille et puis tu as ton travail en présentiel et ton entreprise ça fait un peu trop si tu n'es pas vraiment organisée tu ne t'en sortiras pas donc ce que j'ai fait la plupart du temps c'est que je note je note tout ce que je dois faire à tout moment je prends les notes et je les classifie par ordre d'importance voilà ce que je fais je note pour la famille pour la maison pour le boulot je note tout et je classifie ce qui est important passe en premier je me suis fait des tranches d'heures j'ai dit 5h-7h ça fait 2h de temps le matin je travaille sur l'entreprise sur mon entreprise à 12h30 à mon travail de présentiel je fais une pause 12h30, 14h je prends généralement 1h30 une pause je travaille sur mon entreprise et après ça 18h pendant que je suis en chemin pour la maison de 18h à 20h soit je sens de travailler pour une cliente soit je sens de travailler pour moi-même et puis voilà je fais un effort d'arrêter tout à 20h parce qu'après il y a quand même un peu l'âge qui pèse il faut prendre soin de son corps il faut oui à 20h j'ai arrêté mais comme je le dis j'ai toujours les tâches qui sont prioritaires elles passent avant les autres oui mais je fais un effort de faire tout ce que j'ai à faire surtout de faire les heures de travail en présentiel parce que je dois rester je dois demeurer c'est irréprochable c'est ça même dans la Bible donner à César ce qui est à César il faut être vraiment intègre quand on est encore en entreprise il faut être vraiment intègre et pouvoir vraiment il faut mériter le salaire le salaire ne va pas tomber comme ça plouf dans le compte en banque il faut le mériter est-ce que tu as d'autres astuces à ajouter Miriam par rapport à ce qu'elles ont dit elles ont parlé d'organisation de la structuration et tout ça est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter alors ce que je peux ajouter c'est c'est vrai qu'il faut aimer le travail bien fait aussi bien en entreprise que pour nos comptes personnels il faut vraiment aimer le travail bien fait et une fois qu'on aime le travail bien fait on sait prioriser en fait moi ma stratégie c'est que quand je suis en présentiel mon travail en présentiel est prioritaire mon business vient après donc c'est-à-dire quand il y aura des pauses c'est là que je peux travailler sur mon business mais pendant les heures couvertes en présentiel mon travail en présentiel est prioritaire donc je fais mes business plus tard soit pendant les pauses soit les week-ends soit tard dans le soir quand je finis mon travail aussi qu'est-ce que je j'élimine j'ai éliminé pas mal de choses il y a beaucoup de programmes inutiles c'est-à-dire que je suis inutile et puis parasite que j'ai éliminé j'ai éliminé je ne vais pas passer du temps à regarder des films ça m'ennuie ça m'agace même finalement je trouve qu'il n'y a pas le temps pour quand je veux regarder quelque chose il faut que ça m'estruise que j'apprenne quelque chose que je vais utiliser soit dans le cadre de mon travail soit dans le cadre de ma famille ou dans un autre cadre c'est pas quelque chose de positif je ne perds plus le temps sur les programmes inutiles c'est vrai que je sors je passe du temps quelques fois avec les amis ou les collègues ou je fais d'autres programmes il y a d'autres activités dans lesquelles je suis dans d'autres activités ça ne veut pas dire que je suis cloisonnée qu'au travail je fais d'autres activités mais je sais prioriser et je m'assure que mon entrepreneur est satisfait et je m'assure aussi que mes clients sont satisfaits avant de chercher à m'amuser ce que tu dis est tout à fait juste parce que quand vous faites le point finalement que vous voyez les activités parasites les réunions en famille ou les réunions ici qui prennent du temps on n'arrive jamais à l'heure à la réunion moi aujourd'hui si tu veux faire une réunion et que la réunion n'est pas en ligne tu as 0% de chance de me voir je ne vais pas y aller franchement moi heureusement que aujourd'hui maintenant que ce soit à l'église ou que ce soit dans les familles tout le monde utilise il y a des plateformes qu'on peut utiliser sinon quand tu fais le point en fait du temps que tu vas passer dans des trucs qui ne t'apportent finalement rien tu te dis il vaut mieux que j'aille m'occuper de moi que j'aille m'occuper de mon business super alors qu'est-ce que puisque tu as la parole Mariam qu'est-ce que tu offres comme service partage avec nous qu'est-ce que tu offres tu peux citer pas forcément en temps d'importance mais tu peux citer pas le même qu'est-ce que tu offres et à qui est-ce que tu offres tes services partage avec nous alors moi je suis comme je l'ai dit à l'entame j'ai fait le marketing donc je suis consultante marketing et j'aide les entrepreneurs et je suis aussi assistante virtuelle donc j'aide les entrepreneurs les coachs les infopreneurs toutes ces personnes qui sont en ligne à atteindre leurs objectifs en fait je les aide dans la réalisation de leurs projets en les accompagnant soit en tant qu'assistante virtuelle ou soit en tant que consultante marketing en tant qu'en marketing je veux proposer aux clients des stratégies adaptées à son entreprise pour pouvoir se positionner correctement et convenablement c'est clair que généralement lorsque j'offre même le service d'assistante virtuelle je vais forcément y ajouter le marketing parce que je vais proposer aux clients ah telle chose voici comment il fallait qu'on fasse voici comment la stratégie qu'il faut adopter pour que ça aille plus vite donc ça c'est le grain de celle qui plaît un peu à mes clients quand je leur fais des propositions stratégiques parfait parfait alors toi Valérie qu'est-ce que tu proposes si tu peux le mettre les services que tu proposes à tes clients oui déjà ma cliente ma cliente c'est mon client préféré c'est la femme coach infopreneur voilà donc je suis beaucoup plus administratif administratif je planifie l'agenda je gère la boîte email je fais des tâches de secrétariat je crée les bases de données je peux faire les factures les dévis je peux envoyer les factures je peux suivre aussi les recouvrements je peux préparer les réunions voilà je peux en community manager management je peux faire je fais la planification des publications je crée des visuels je modère les discussions dans les groupes dans les communautés en ligne bon je ne sais pas ce que je n'ai pas cité j'ai fait aussi j'essaye aussi de faire je commence à faire aussi le montage de tâches de vente sur l'un des bourses voilà ok d'accord et Alida tu as la parole qu'est-ce que tu proposes à tes clients toi et à quel type de client ton micro est fermé merci Flore mon avatar c'est donc la femme coach vous aimez beaucoup les femmes beaucoup les femmes et les hommes oui oui les femmes je ne sais pas les femmes demande-nous pourquoi on aime les femmes ah j'arrive allez la continue mon avatar c'est la femme coach la femme qui est ma trice je propose comme service donc la gestion des réseaux sociaux la rédaction de contenu la création des visuels le suivi de la clientèle le suivi donc des prospects je gère l'agenda sur le point administratif donc je gère l'agenda la boîte mail le classement des dossiers l'organisation et le classement des dossiers la création des tunnels de vente sur système.io ok voilà donc tu es vraiment focalisé administratif tu dis flou tu es focalisé administration en fait tâches administratives en fait plus tunnel de vente plus tunnel de vente ok d'accord d'accord ok pendant que tu as la parole là tu as de la parole parce que je vais venir avec ma prochaine question partage avec nous en fait tes résultats quand je parle de résultats c'est voilà sur le plan du mindset sur le plan de ton indépendance financière bref quand tu vois la Alida aujourd'hui et la Alida avant le programme qu'est-ce qui a changé en fait partage avec nous qu'est-ce qui a changé ce qui a changé c'est le mindset la façon d'en faire des choses si hier je pouvais avoir des retenues je pouvais être hésitante hésitante sur telle ou telle chose au jour d'aujourd'hui je me dis que tout est possible en voyant les autres faire je me dis si elle elle peut c'est que moi aussi je peux il faut juste que je me donne le temps que je m'autorise à aller voir comment ça se fait il n'y a pas de miracle aujourd'hui je me dis qu'il n'y a pas de miracle il faut apprendre et mettre en pratique parfait j'ai une question qui vient je te laisse terminer parce que pendant que tu es en train de parler il y a une question qui est venue dans ma tête je te laisse terminer vas-y d'accord ça fait qu'au jour d'aujourd'hui j'ai deux clientes que je vais dire je ne sais pas si je peux employer le mot fidèle mais j'ai deux clients permanents voilà c'est le mot que je cherche j'ai deux clients permanents et puis bon il y a des clientes qui me contactent de manière spontanée de manière ponctuelle pour telle ou telle autre activité mais ce qui est sûr ce que je peux dire c'est que depuis que j'ai fini la formation donc depuis septembre 2020 chaque mois j'ai un surplus j'ai un un revenu complémentaire ok d'accord super les montants ne sont pas toujours les mêmes parfois tu as un gros montant parfois c'est un peu le plus donc je suis sûre depuis là chaque mois j'ai quelque chose de plus sur mon revenu ok c'est une chose de travailler pour gagner de l'argent ok super la question qui me venait c'est est-ce que tu penses qu'un jour tu vas prendre ta retraite en présentiel et que tu seras uniquement en ligne c'est la question qui me venait en fait au moment où je parlais est-ce que tu penses qu'un jour tu vas prendre ta retraite sur le plan présentiel en tout cas quand je dis prendre ta retraite sur le plan présentiel c'est être attaché à une entreprise fixe comme tu l'es aujourd'hui et tu vas beaucoup plus fonctionner en ligne ou même si tu as des clients en présentiel ce seront uniquement tes clients à toi tout seul est-ce que tu penses qu'un jour tu arriveras à ça peut-être qu'on va même pas attendre la retraite en présentiel ah bon c'est tout ce que je te souhaite c'est de lever le pied c'est de lever le pied en présentiel et se consacrer totalement sur mon entreprise ouais peut-être que je n'irai pas jusqu'à l'âge de la retraite pour le faire parce que je me suis rendu compte que le temps qu'on passe en entreprise en fait à servir quelqu'un d'autre si on pouvait passer ne serait-ce que la moitié de son temps sur nos propres entreprises en fait ça décollerait encore plus ça décollerait encore plus ça c'est vraiment c'est l'expérience que j'ai eue quoi depuis que voilà depuis que je j'ai mon entreprise c'est l'expérience que j'ai eue je me suis dit mais si ce que je vais faire maintenant je vais commencer à le faire il y a 10 ans ça veut dire que je serai encore beaucoup loin beaucoup plus plus loin que enfin c'est des suppositions ça c'est des réflexions que je veux faire à moi je dis ouais pourquoi pas why not mais ceci dit l'expérience en entreprise est quand même quelque chose de super 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 vas-y donc je disais Flore dans mon parcours il est arrivé quelques mois je sais plus deux ou trois mois où j'ai gagné en ligne quasiment le salaire que je gagnais en présentiel mais je ne travaille pas autant d'heures en ligne qu'en présentiel donc je me suis dit c'était jouable tout le temps que je passe je passe plus de 8 heures au bureau par jour et je ne travaille pas 8 heures sur mon entreprise par jour donc je me dis si je me concentre totalement à mon entreprise je gagnerais peut-être le double le triple le quad tweet ou de ce que je gagne ça je peux t'assurer que je peux t'assurer que c'est vrai ok je ne te demande pas demain de sauter de jumper comme ça non mais crois-moi crois-moi ça c'est une très bonne analyse que tu as fait c'est vrai en plus que le temps qu'on met en fait à travailler pour quelqu'un d'autre si on prenne ce temps ou la moitié de ce temps en fait pour travailler uniquement sur nos propres entreprises on irait encore encore plus vite encore plus vite et Valérie toi ça te fait quand même de nombreuses années en entreprise est-ce que tu penses qu'un jour tu vas lever le pied comme disait Alida tu vas voilà dire que bon moi là maintenant c'est bon tu me concentres uniquement sur le est-ce que c'est quelque chose que tu as en projet excuse-moi ça beugait j'ai pas bien suivi ok je disais je te pose la question comme je posais à Valérie tout à l'heure est-ce que tu penses qu'à un moment donné ok tu vas lever le pied du présentiel et tu vas plus te concentrer et plus te consacrer en fait à ta propre entreprise est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est jouable pour toi oui et je pense et je pense même que c'est il est c'est très important je souhaite que ce moment arrive le plus rapidement possible ok oui parce que dernièrement voilà j'ai pris un mois j'ai pris 31 jours de congé ok ce que j'ai fait en 31 jours pour mon entreprise ah ah 31 jours où j'avais 10 heures je me suis au moins j'ai mis à 10 heures de travail par jour mais j'ai réalisé beaucoup de choses n'est-ce pas j'ai pas eu des clients ça je veux le dire mais j'ai avancé dans le processus n'est-ce pas j'ai vraiment avancé avancé dans le processus c'est très important et l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas aussi le temps de travailler c'est parce qu'on est occupé en fait à servir à servir une entreprise c'est ça ok c'est quand même magnifique quand on dit 8 heures c'est pas 8 heures chez nous quand nous sortons l'autin je pars de chez moi à 7 heures je reviens à 19 heures j'ai fait quoi j'ai fait 12 heures j'ai fait 12 heures à l'entreprise absolument parce que généralement quand on dit 8 heures on dit de 8 heures à midi ensuite de 15 heures à 10 heures mais c'est pas toujours vrai c'est pas toujours vrai on passe plus de temps il y a les pauses qu'on donne souvent c'est ça ok magnifique ok et toi Mariam partage avec nous ton expérience toi tu es beaucoup plus jeune tu es relativement beaucoup plus jeune que Alida et Valérie donc partage avec nous qu'est-ce que toi tu as envie de faire moi je vais continuer les deux et qui a pour plus de revenus je vais continuer les deux et puis je compte avoir mon agence de communication personnelle donc je suis en train de travailler là-dessus créer mon entreprise de marketing et de communication qui va apporter l'assistanat virtuel et tout donc je veux le faire de façon physique en fait avoir des bureaux des locaux y mettre des gens et puis ça sera plus aisé donc je serai directrice aussi autre côté wow tu as envoyé je te le souhaite si c'est ton désir je souhaite que je te le souhaite pendant que tu as la parole partage avec nous une anecdote en fait vous allez tous partager avec nous une anecdote quelque chose pour voilà pour nous faire rigoler un peu partage avec nous une anecdote quelque chose qui t'est arrivé quelque chose qui t'est arrivé partage avec nous je vais partager quelque chose qui m'est arrivé récemment je parlais tantôt d'être topée la réunion je me dis j'avais une cliente que je devais assister en ligne un samedi ok et j'étais à la maison du coup avec les enfants et tout je me suis dit ça va faire beaucoup de promis puisque c'était je devais rentrer dans le zoom travailler avec la cliente et donc je prends heureusement d'ailleurs j'ai pris ma live box mon ordinateur et je me mets en route pour chercher un endroit un hôtel calme pour pouvoir travailler et tout et j'arrive à l'hôtel on me dit il n'y a plus d'endroit il n'y a plus la salle de conférence est prise il n'y a plus de chambre je prends rapidement le véhicule je vais dans une autre chambre dans un autre hôtel où j'ai l'habitude de travailler quand j'ai besoin de calme et tout on me dit il n'y a pas de chambre il n'y a pas d'espace tout est bouclé et il était pratiquement l'heure de travailler avec la cliente je dis bon je vais au bureau j'ai le choix entre aller au bureau ou retourner à la maison mais il était pratiquement l'heure et donc j'ai pris un taxi j'ai dit au taxi on va à la maison ensuite j'ai dit on retourne au bureau je tournais avec le taxi et finalement j'ai dit bon je descends il m'a descendu j'ai juste filé dans un restaurant j'ai branché ma live box et j'ai pu travailler j'avoue que c'était vraiment chaud sur moi ok super alors Aliza tu as une anecdote à partager avec nous un truc ce délirant qui t'est arrivé pendant que pendant que tu étais en service en tout cas dans ta vie d'assistante si tu as quelque chose à partager avec nous comme ça alors ce que je veux partager c'est une expérience que j'ai vécue tout au début vous savez quand on commence on n'a toujours pas le nécessaire je n'avais que mon téléphone mon laptop je n'avais même passé la prière et tout donc je travaillais je travaillais c'était tard la nuit je passais quasiment mes dimanches après la prière je m'asseyais là et puis voilà et puis j'ai commencé à avoir mal au popotin je me disais pourquoi ce truc pourquoi j'ai mal j'ai réalisé que c'était la chaise qui n'était pas adaptée bon Dieu on gagne mais à quel prix c'est vrai que rien n'est facile dans ce monde donc voilà j'avais mon téléphone dans le lit même dans la douche parce que tu te dis 5 clients écrits il faut que tu réponds donc la moindre notification il faut que tu regardes 5 clients et tout mais tu es envahie par le digital maintenant on s'organise mieux Dieu merci Valérie donc voilà moi je serai à la bonne Valérie est-ce que tu as eu mal au popotin à un moment donné moi c'est un aléa du direct je brouc un rendez-vous je brouc un rendez-vous avec un prospect pour 21h chez moi d'habitude je vais au lit un peu tôt dans 21h je me trouve dans mon lit avec mon ordinateur je me connecte j'active la caméra pourtant je suis en robe de nuit ah tu as oublié elle voit ma patrie elle me dit excuse-moi pas habille-toi c'est elle qui me dit habille-toi tu n'es pas habillée ou alors coupe ta caméra tu vois heureusement que c'était une misette avec comme ça c'était pas si nu que ça mais tout ça et puis je suis dans mon lit je suis dans mon lit j'ai commis l'erreur d'allumer la caméra notre métier c'est quelque chose alors on a ri après j'imagine j'imagine alors qu'est-ce que tu dirais c'est une dame ouais ouais c'est une dame ouais ça pourrait être un client oui ça aurait pu être un client au lieu d'être une client mais bon j'ai remarqué que vous trois là vous l'écrivez avec les dames moi j'ai des hommes moi j'ai des hommes tu as des hommes comme client oui oui récemment je suis l'assistante de quelqu'un qui a son entreprise en ligne aussi mais qui est ici qui est ici ok super ok c'est magnifique alors Valérie comme tu as la parole je continue dis-moi qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un en fait qui est en train d'hésiter ok qui est en train d'hésiter à se lancer en ligne qui est en train d'hésiter à apprendre ce programme qu'est-ce que toi tu pourrais lui dire ensuite ce sera Alida ensuite ce sera Mariam dis-moi ok à la personne qui hésite à toi qui hésite ou qui hésiterait je te dis le programme AVP Pro de chez Flore c'est un programme complet un accompagnement complet complet comment elle te convainc même apprendre du moins quand tu regardes ces vidéos tu te convainc déjà toi-même apprendre la formation pendant la formation elle est là à tout moment pour t'avancer pour te soutenir elle va t'aider à te lancer en ligne quand tu auras décidé de te lancer en ligne elle sera là pour t'aider à faire le lancement après le lancement elle est là pour l'amélioration continue vraiment c'est pour ça que je dis c'est un programme complet de plus je me suis rendu compte que Flore a des clients aujourd'hui elle a des clients médecins il y a des clients expert comptable donc je suis sûre qu'il y aura aussi des garçons bientôt donc c'est un programme ouvert à tout le monde parce que oui c'est un programme ouvert à plusieurs types de métiers ce n'est plus seulement pour les assistants de direction marianne elle a dit elle est marketiste oui rien à voir avec une assistante de direction elle a des Flore a des médecins dans son académie aujourd'hui donc n'hésite pas on est dans un programme complet donc j'espère le volume a été assez haut le volume a été haut toi tu hésites la grosse merci Alina à toi le tour qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite qui se dit c'est peut-être à l'époque tu avais ce défi de la gagne ce défi financier qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être aujourd'hui est dans le même cas toi qui m'écoutes tu es certainement dans le même cas que moi il y a un an et quelques mois je peux te rassurer que le programme de Flore il n'y a pas d'arnaque c'est un programme où vous passez à travers un contenu de qualité c'est pas qu'elle va vous envoyer sur des liens YouTube pour suivre la formation mais c'est un programme qu'elle conçoit elle-même il y a une partie où elle vous fait le cours il y a une partie où vous revenez avec des questions vous avez à disposition une plateforme où il y a tout le cours il y a toute la formation donc tu as le temps d'y aller 24 heures sur 24 c'est à toi de t'organiser il y a dans le groupe une rubrique questions donc si tu as des questions tu les poses bref tout est mis pour que tu puisses assimiler les outils du digital donc tu n'as pas à t'inquiéter pour ça donc toi qui m'écoutes si tu veux mettre tes compétences tu veux vendre ce que tu sais faire en ligne tes compétences donc tu veux les digitaliser tu peux faire cet investissement mais je dis mais comme je disais tout à l'heure c'est pas tout d'investir il faut y mettre du siens il faut travailler le digital est un monde qui évolue à une vitesse que je ne saurais pas qualifier absolument donc plus tu apprends mieux c'est pour une assistante virtuelle parce que pour avoir un bon portefeuille il faut que tu maîtrises les outils parce que chaque client a déjà un nombre d'outils qu'il utilise donc c'est pas parce que toi tu sais utiliser système tu sais faire un tunnel de vente sur système .io que tous les clients que tu vas prospecter vont utiliser ce système là cette application donc plus tu maîtrises des applications mieux c'est pour toi mieux plus tu as grandi ton portefeuille de clients et tu gagnes plus d'argent donc il faut avoir un mindset de quelqu'un qui va apprendre continuellement c'est pas que tu as appris pendant trois mois que tu t'arrêtes là tu souffles peut-être le temps que tu maîtrises tout ce que fleur t'a ingrédit mais après pendant que tu travailles tu continues d'apprendre si tu te dis que tu t'arrêtes ma soeur mon frère rassure-toi que tu n'iras pas loin le monde du digital on apprend tous les jours il faut être curieux il faut être curieuse il faut apprendre continuellement parce que c'est un monde qui évolue et si toi tu n'évolues pas avec le monde tu es obsolète tes connaissances sont obsolètes et tu auras l'impression que tu as jeté ton argent par la fenêtre tu auras l'impression que tu n'aurais pas tu vas te dire que tu vas regretter d'avoir investi pour que tu gagnes il faut que tu te mettes dans la tête que là je me lance pour continuer à apprendre et continuer à gagner de l'argent super d'où la nécessité de la formation permanente d'où la nécessité d'être vraiment polyvalente Mariam c'est ton tour qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite voilà toi tu es en Côte d'Ivoire adresse-toi à une femme peut-être en Côte d'Ivoire ou en Afrique en tout cas qu'est-ce que toi tu dirais alors moi je dirais à toutes ces dames ou à tous ces messieurs qui hésitent que la formation sur Flore elle est vraiment palpable elle est palpable moi j'étais personnellement conquise par le contenu des cours des cours il est arrivé des fois où je j'étais sous l'émotion en fait je me dis mais elle a pratiquement tout fait il y a même des squelettes qui se puissent de prendre et puis de renseigner et tout y est vraiment elle le cours est complet tout y est tout est bien pensé moi personnellement je le recommande à beaucoup de personnes à tout le monde à ceux qui veulent vraiment se mettre à leur propre compte en ligne je recommande fortement ce cours maintenant comme l'a dit Alida il ne suffit pas de prendre un cours et puis de l'avoir dans son ordinateur il faut vraiment le parcourir et il faut le mettre en pratique on peut le mettre en pratique il ne faut pas attendre forcément d'avoir un client pour pouvoir mettre un truc en pratique on peut s'exercer personnellement et ainsi quand on est plus professionnel on maîtrise l'outil et qu'on a un client ce sera beaucoup plus facile et donc moi je recommande fortement ce cours en plus de cela il y a la communauté je le disais tantôt quand j'ai besoin de quelque chose je sais souvent que je ne peux pas forcément embêter Flore tout le temps je peux appeler une de mes consœurs pour me rencontrer contacter quelqu'un rapidement en ligne qui m'assiste c'est déjà d'ailleurs l'avantage d'être en ligne je contacte quelqu'un qui est au Togo au Bénin au Canada qui peut m'aider rapidement à débloquer un autre point de client et c'est vraiment intéressant et du coup la communauté est mise en exergue ici dans la formation de Flore il y a la communauté qui est mise aussi en avant et il y a quoi d'autre il y a le groupe Facebook dans lequel on peut poser toutes les questions sans compter les séances de coaching hebdomadaire qui ne manquent pas donc à ces séances on pose des questions et elle est là elle répond à toutes les questions et moi je recommande vraiment ce cours il faut aussi avoir de la volonté de la détermination pour travailler parfait est-ce que moi je dois encore ajouter quelque chose elles ont tout dit je reçois je retiens les deux mots les deux mots de fin tu as parlé de détermination c'est très important d'avoir la détermination et toi qui me suis je ne sais pas à quel niveau tu es aujourd'hui je ne connais pas tes challenges forcément je ne sais pas ce que tu dis mais je veux te faire comprendre que c'est possible peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui c'est possible et ce c'est possible là en fait dépend entièrement de toi ce oui c'est possible dépend en fait de ce que tu feras aujourd'hui imagine si Alida dans sa frustration en entreprise n'avait pas sauté le pas elle serait toujours frustrée elle serait une assistante encore frustrée aujourd'hui imagine Valérie qui dans cette Valérie qui dans cette routine là qu'elle vivait n'avait pas sauté le pas elle ne serait pas la jeune mémé la jeune mamie brillante regarde comment elle brille de mille feux elle ne serait pas elle ne serait pas elle ne serait pas dans ce cas regarde Mariam avec les grossesses difficiles avec les grossesses qui font qu'elle est tout le temps couche si elle n'avait pas si elle n'avait pas si elle ne s'était pas basé sur ça pour rebondir en fait elle ne serait pas l'assistante administrative et l'assistante virtuelle qu'elle est aujourd'hui complètement épanouie regardez les conseils moi même là elles m'ont édifiée aujourd'hui et vraiment je veux prendre le temps je vous dis merci je dis merci Valérie Dieu vous bénisse abondamment merci beaucoup Alida pour le temps que tu as pris je sais que vous avez tout occupé merci Mariam tu me disais tout à l'heure qu'il faut que je coude ici à ici pour pouvoir vous rejoindre vous rejoindre dans le live vraiment je vous dis merci Dieu vous bénisse abondamment l'objectif c'est que ce qu'elles ont partagé avec vous aujourd'hui en fait puisse vous espérer que vous puissiez voir qu'elles sont comme vous des femmes comme vous elles sont des mamans comme vous elles ont un, deux, trois enfants il y en a qui sont déjà à grands moments comme vous elles sont en entreprise comme vous elles ont appris à digitaliser leurs compétences comme vous dans quelques semaines dans quelques mois elles ont appris en fait à se vendre et elles le font superment bien et c'est tout ce que je vous souhaite merci beaucoup mesdames merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur Facebook sur Instagram sur LinkedIn sur YouTube je suis là toujours pour vous servir et je vous dis à très 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 bientôt bye bye allez bye à plus tard merci à tous merci à tous merci à tous